En compagnie d'Eva Darlan, elle est romancière, elle est comédienne, elle a dit chouette quand elle a su qu'Hélène Manarino arrivait. Ah ouais, j'adore, parce que c'est tellement bluffant ce que vous faites. J'espère vous bluffer ce matin. Ah ouais, ne mettez-lui pas la pression. Bonjour Hélène, je ne vous ai même pas saluée. C'est pas grave, bonjour. C'est à vous Hélène. Bonjour à tous. Bonjour Eva Darlan, je suis là donc pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors rassurez-vous, je ne vous appellerai pas Vava, vous détestez ça. Ah quelle horreur. Pour cri du cœur, pourtant on peut le dire, vous êtes la reine en matière de surnoms pour les choisir, notamment celui de votre chien Pacha, parce que ce n'est pas un chat, donc vous l'avez appelé Pacha. Pacha qui vous suivait partout, même il y a 20 ans, quand vous étiez sur scène pour la VAR à Marseille, il était venu saluer le public avec une perruque. C'est génial. J'avais mis une perruque pour saluer, on a salué ensemble. Il a toléré la perruque ? Il a adoré. On voit que vous n'avez pas de charme. Alors, Eva Darlan, vous êtes une femme remplie de bonnes initiatives, de combats et de convictions. Vous êtes surtout habituée à ne rien lâcher depuis l'enfance, notamment lors des moments difficiles en internat. Vos professeurs de français vous ont encouragé à faire du théâtre, c'est pour cette raison que vous avez joué le 6 dans 5e. Puis à l'âge de 16 ans, vous avez mis en scène la peste de Camus dans un club de jeunes à Anthony, déterminée pour parfois sécher les cours. Vous étiez capables de demander un mot d'excuse à un passant dans la rue. Quand même, Eva Darlan. Et les gars disaient d'accord ? Oui. Incroyable. Oui, oui. Avec un petit sourire en coin, comme ça, ils étaient ravis. Ravis de pouvoir être rebelles. Ce qui pouvait vous motiver pour aller en classe, c'était vos profs en chimie. Vous avez toujours été la dernière, jusqu'à ce jour où le nouveau professeur s'est avéré être le sosie de Claude Nougaro. Vous avez tout donné, et quand il est parti, vous êtes redevenue dernière de la classe. Eva Darlan, pionnière. Qui êtes-vous ? Parfois, je ne sais même pas qui je suis. Vous savez qu'en d'autres temps, vous aurez brûlé, pourquoi ? Oui ? Eh bien, je suis contente d'être en 2020. Eva Darlan, pionnière, qui a su révolutionner la tenue vestimentaire des filles à l'école religieuse. Il était interdit de venir en pantalon. Vous l'avez fait. Vous avez été renvoyée. Le lendemain, vous êtes revenue en pantalon, malgré la sanction. Et qu'avez-vous constaté que la plus de la moitié des filles en portaient ? Depuis ce jour, elles ont eu le droit de le faire au sein de l'institution. Rendre les femmes libres, voilà l'une de vos priorités. Occuper avec votre correspondante diétnamienne, vous aimiez aussi passer du temps. C'est grave, ce qu'elle raconte. Elle est très forte, c'est pas grave. Vous avez dit chouette, voilà, il faut assumer. Vous aimiez passer du temps à écouter du jazz et des Beatles. Irrésistible également, une féminité hors du commun, surtout pour votre premier amour. Un Italien, rencontré au Touquet. Il venait faire des tournois européens de hockey sur gazon. Vous ne pensez pas qu'elle allait sortir l'Italien ? Norma Darlan, femme de caractère avec qui on ne s'ennuie jamais. Capable de changer des meubles de place ou de les repeindre à minuit. D'avoir un feeling hors pair pour l'immobilier. Regarder les maisons, chercher des locations. Savoir quel mur on doit casser pour améliorer l'espace. Vous savez où les choses se placent, ou en tout cas où elles doivent aller. Votre espace est bien rempli, vous ne jetez rien. Vous avez presque tous vos objets en double ou en triple, comme les mixeurs par exemple. Ah oui, c'est parce que j'avais deux maisons. Précisons que vous êtes aussi une très bonne cuisinière, spécialiste de l'ail, parce que vous en mettez beaucoup. Je suis méditerranéenne quand même, dans le signe espagnol. Donc si vous voulez, une journée sans aïe, c'est une journée perdue. Je suis d'accord. Déterminé aussi pour apprendre le yoga, le pilates, la gym aquatique, la danse classique, l'équitation, les screams. Tout, même si vous avez abandonné, au moins vous avez tenté. Vous aimez que les choses évoluent, les pratiques qu'elles avancent pour vous et pour les autres. Eva Darlan, vous savez dominer les règles du jeu. Surtout celles du tabou, du scrabble et ou encore du jeu, les ambassadeurs. Observez un monde qui change par le biais de la lecture, comme votre livre de chevet, 900 pages sur l'histoire du Congo, ou par le biais de vos voyages. Comme il y a quelques années, quand vous êtes parti jouer en Inde, un spectacle sur votre vie, sur la relation homme-femme. Dans la salle, il n'y avait que des hommes. Vous ne saviez pas quoi faire. Vous avez joué sans un bruit dans la salle. A la fin, une petite fille est venue vous voir. Elle était avec son grand-père. Et ce dernier lui a dit, en parlant de vous, « Regarde cette femme, sa détermination, son engagement. C'est une personne formidable, une bonne personne. Rajoutons ce matin une personne qui a fait de sa vie un combat... » Les deux, pardonnez-moi, vous êtes toutes les deux au bord des larmes. Vous reprenez pour... Ce sont les larmes d'Eva Darlan qui meurent. Regardons, rajoutons ce matin une personne qui a fait de sa vie un combat contre les violences faites aux femmes, qui fait bouger les lignes de la condition féminine, qui dénonce, protège et accompagne, en d'autres termes, une très grande femme. « Merci, Eva Darlan. » Ça devrait être interdit. Le temps de sécher vos larmes, réaction ? D'abord, je suis extrêmement bluffée. Ensuite, je trouve que l'articulation de tous ces secrets est tellement bien faite, c'est tellement joliment fait. Et puis, voilà. Et puis, cette histoire, c'est dingue, cette histoire de cette petite fille qui vient vous voir en Inde. Oui, oui. J'ai joué un spectacle sur mon corps, un spectacle où je ne parlais que de cul. Sur mon corps, le corps des femmes. Sur le corps des femmes et tout ça. Et c'était vraiment très cru. Le spectacle s'appelait « Cru et nu ». Et j'ai joué ça en Inde, qui est le pays le plus violent pour les femmes. Et j'ai joué chez les Sikhs. Et pour ce spectacle, j'accueillais les gens. Donc, j'ouvre la porte. Oui, il faut que je sois rapide. J'ouvre la porte. Et pour les accueillir, je ne vois que des mecs à turban. J'ai dit « Putain, ils vont me faire la peau, quoi ». Donc, j'ai fait mon spectacle dans le silence le plus total. Et effectivement, à la fin, il y a un mec qui est venu avec sa petite fille en faisant parler de tout. Merci, Eva Darlan. Et merci, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Vous avez déjà été comme ça, Hélène, pour cette générosité. Encore bravo. Vous avez déjà été comme ça. Vous avez encore émue, Hélène. Et là, quand on s'abule dans un instant.